Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La foi qui est la confiance totale en Dieu La foi qui nous permet de nous laisser transformer par Dieu De faire confiance à Dieu Qui est notre Père Et c'est Lui qui nous a appelés Pendant cette semaine On était dans le cours À l'Institut Où nous avons étudié La littérature Des sagesses Dans ce cours Permettez-moi de partager avec vous J'étais beaucoup touché De voir La sagesse Que Jésus utilisait Pour parler aux gens Et si vous ne comprenez pas très bien Vous tapez Vous allez des côtés Vous serez des côtés Sans comprendre le vrai message Et on s'est posé des questions Pourquoi Jésus parlait toujours en proverbe Pourquoi il utilisait les images Pourquoi ? Mais c'est la forme de la sagesse Une sagesse Qui transmet le message Plus profond Que si nous ne créons pas Et nous n'allons pas bien comprendre Le message qui est transmis À travers soit les proverbes Soit les images Et pour ça je me suis dit Je veux faire un exercice Aujourd'hui De prendre un petit texte Un texte Chercher Là où Jésus A transmis un message Un profond message Dans sa sagesse Et je vais chercher À créer Pour réfléchir Et comprendre Quel est réellement Le message Que Jésus Voulait donner Pour ça J'aimerais que nous puissions Ensemble partager La prédication D'aujourd'hui Dans l'Évangile Selon Matthieu Chapitre 9 Verset 16 A 17 Matthieu 9 Verset 16 Verset 17 Personne ne met Une pièce De drap neuf A un vieil habit Car Elle emporterait Une partie De l'habit Et la déchirure Serait pire On ne met pas Non plus Du vin Dans des vieilles Outres Autrement Les outres Se rompent Le vin Se répand Et les outres Et les outres Sont perdus Mais on met Les vins Nouveaux Dans des outres Neufs Et le vin Et les outres Se conservent Prions Prions le Seigneur Dieu notre Père En ce moment Que nous voulons Nous taire Et t'entendre Toi notre Créateur Toi notre Seigneur Nous te prions Que ton esprit Ouvre nos yeux Et nos oreilles Pour que nous puissions voir Et que nous puissions entendre Seigneur Ce que tu nous donnes Et fais en sorte que Nous ne soyons pas seulement Des auditeurs Mais que nous mettions aussi En pratique Seigneur Ce que nous allons Avoir comme Enseignement Aujourd'hui Dispose nos cœurs Seigneur A t'écouter Que ton esprit Nous parle Du débit A la fin Que tout ce qui vient De moi Puisse Oh Seigneur De mes pensées Puisse se taire Mais que toi seul Tu nous parles Que nous soyons Des simples instruments A travers lesquels Consoles ton peuple Nous te les demandons Au nom de Jésus Amen Personne ne met une pièce De drap neuf A un vieil habit Car elle emporterait Une partie de l'habit Et la déchirure Serait pire On ne met pas non plus Du vin nouveau Dans des vieilles outres Autrement Les outres Se rompent Le vin Se répand Et les outres Sont perdus Mais on met le vin Dans des nouveaux Dans des outres Neufs Et le vin Et les outres Se conservent Jésus Jésus donne Cette parabole Cette parabole Cette façon Cette façon De parler En image Aux gens Qui étaient venus Lui poser La question On nous parle Des disciples Des gens Qui venaient Qui venaient poser La question A Jésus Pourquoi Nous nous gênons Le pharisien gêne Mais tes disciples Ne gênent pas Cette histoire Ce récit Nous est raconté En Matthieu Marc en parle Marc chapitre 2 Verset 22 Luc en parle Mais chacun Explicite De sa façon Mais tous Ils font La succession De l'histoire D'une manière Que j'ai trouvé Semblable L'histoire Commence Avec la présence De Jésus Ou le retour De Jésus A Capharnaüm Dans sa ville Où il habitait On lui amène Un paralytique Qui était couché Sur les lits Qui ne pouvait pas Marcher Jésus Jésus regarde Le paralytique Il dit Tes péchés Te sont pardonnés Les scribes Les scribes Qui étaient sur place Se disent Mais cet homme Est en train De blasphémer Comment il peut Aller plus loin Pour dire Que tes péchés Te sont pardonnés Et Mathieu Et Mathieu nous montre Que Jésus Connaissant Le pensée De leur cœur Il va encore Plus loin Quand je regarde Ces textes La façon Que nous procédons Que Mathieu Nous les présente Il y va Dans une révélation De Jésus D'une manière Progressive Nous verrons Qu'il sera En présence Des pharisiens Ou des scribes Après Ce sera Les disciples Des gens Et il donnera Cette parabole Pendant que Ces gens Les scribes Et les autres Qui étaient là Disaient que Jésus Blasphémé Jésus Jésus s'approche Il fait encore plus Il fait un pas de plus Il leur dit Qu'est-ce qui est difficile C'est de dire Que tes péchés Te sont pardonnés Puisque pour eux Qui était Jésus Quelle est la capacité Qu'il avait Pour pardonner Les péchés Puisqu'il n'y avait Que Dieu Qui pouvait pardonner Les péchés Quel est le pouvoir Que Jésus avait Il ne connaissait pas Encore Jésus Il ne comprenait pas La présence De Jésus Au milieu d'eux Il restait Attaché A la loi Jésus fait un pas On lit Il s'en va Et tous Étaient Dans les tordons Dans la suite On nous présente Si nous regardons Toujours dans Matthieu J'ai commencé par Le premier chapitre Et le premier verset Du chapitre 9 Pour nous donner Pour nous remettre Dans les contextes De ces textes Après ces récits On nous montre Que Jésus Va maintenant Appeler Matthieu Il les trouve Là où Il faisait Au péage Il lui dit Suis-moi Matthieu les suit Luc nous précise Qu'il organise Une grande fête Dans sa maison Et il appelle Ses amis Le péagé Ils arrivent Ils commencent A manger Autour de la table Avec Jésus Et là Le pharisien Arrive encore Il dit Mais Comment cet homme Est en train de manger Avec les gens De mauvaise vie Oui Même s'il a fait Des miracles Même s'il a montré Qu'il avait le pouvoir De pardonner Les péchés Mais regardez Comment il va À l'encontre Notre loi Nous dit Que nous ne pouvons pas Nous suyer Avec des mauvaises personnes Nous ne pouvons pas Cohabiter avec eux Mais comment se fait-il Que cet homme S'est mis Autour des tables Avec ces gens En train de manger Et il s'est dit Dieu Jésus donne encore La réponse Pour dire Que Ce ne sont pas Ceux qui sont En bonne santé Qui ont besoin De médecins Ce sont les malades Et là Il dit Moi je ne suis pas Venu pour Ceux qui se disent Très bon Mais je suis venu Pour Les pécheurs Il inverse La façon De penser Là Je m'imagine Comment Ces pharisiens Regardaient Jésus Avec tout ce qu'ils connaissaient Comme loi Il dit Mais il va À l'encontre De notre loi Cet homme Qu'est-ce qu'il est En train de faire Et puis au verset 13 Jésus Fait une annonce Très troublante Je ne sais pas Ce qui signifie Je prends plaisir A la miséricorde Jésus annonce Une grâce Une façon De dire Aux pharisiens Que vous êtes Restés Accrochés Et attachés A la loi Tandis que La grâce Est au milieu De vous Si vous restez Campés Dans votre Ancienne Façon De vivre Et de comprendre Les choses Vous passerez Outre la grâce De Dieu Qui vous est présentée Et c'est dans la suite Qu'on nous présente Encore Qu'on viendra C'est dans la suite Qu'on viendra Nous présenter Au verset 16 Verset 15 Dans la partie Des 14 Disons à partir Des 14 Pour bien comprendre Alors les disciples Des gens Viens auprès De Jésus Et disent Pourquoi Nous Et les pharisiens Jeûnons-nous Tandis que Tes disciples Ne jeûnent point Ici On est en train De nous montrer On nous a montré L'esprit On nous montre Les pharisiens Qui arrivent Et par après On passe Aux disciples Des gens Toutes les catégories Des gens Qui étaient Des disciples Qui étaient Attachés A leur connaissance Mais qui ne regardaient Pas la grâce Qui était sur place Avec Jésus Maintenant les disciples Des gens Pour eux Ce sont des gens Quand j'ai régroupé Tous ces gens J'ai vu Les gens Qui faisaient Qui pensaient Que par leurs propres efforts Par leurs connaissances Par leurs efforts personnels Ils pouvaient plaire à Dieu Mais ils ne comprenaient pas Que Jésus Était celui Qui était venu Pour chercher Le pécheur L'homme n'avait pas D'effort à fournir Pour avoir son salut Mais c'est Dieu Qui est venu Pour donner le salut Dans cette catégorie Et ils regardent Maintenant leur façon De jeûner Puisqu'en jeûnant Ils pensaient Qu'ils pouvaient pleurer A Dieu Et le jeûne Pouvait changer La décision de Dieu Ou pouvait faire Incliner Dieu Dans ses décisions Et Jésus répond D'une manière Qui fait troubler C'est toujours les images Il était très sage Cet homme On lui pose La question Des jeunes Il répond Avec l'image Du mariage Il dit Est-ce que Les amis De le poul Peuvent être Dans le deuil Ou peuvent être En train de pleurer Pendant qu'il y a la fête Quand le poul Est encore Au milieu d'eux Donc imaginons Nous sommes invités Dans une fête Comme nous célébrons Les mariages Les mariés Sont au milieu de nous Le poul Est là Le mariage Se déroule Et nous Nous sommes là Il n'y a pas La fête Nous disons Bon maintenant C'est le temps De pleurer Ça paraît être Contradictoire N'est-ce pas C'est à cette occasion Que Jésus Va lancer Maintenant Le proverbe Qui dit Personne n'aimait Une pièce Des draps Neuf A un vieil habit Car Elle emporterait Une partie De l'habit Et la déchirure Serait pire On ne met pas Non plus Du vin nouveau Dans des vieilles outres Autrement Les outres C'est rond Le vin Se répand Et les outres Sont perdus Mais on met Le vin nouveau Dans des outres Neufs Et le vin Et les outres Se conservent Dans ce langage Je vois Jésus Utiliser Deux images Qui m'ont fait Réfléchir Premièrement Il parle Des habits Les draps Et l'habit neuf Je vois des textiles Les choses De même nature Mais il montre Que quand il y a Un habit Qui est vieux Qui a déjà vieilli On ne peut pas Prendre Un morceau De cet habit Pour recoller Avec un habit Qui est neuf Sinon Ça sera Une déchirure Grande Ça ne va pas S'est mélanger Une façon De dire Qu'un habit Neuf Ne devrait Être collègue Avec un autre Habit Qui est neuf Deuxième image Il ne prend plus Les textiles Il prend maintenant Un contenant Et un contenu Il prend un récipient Qu'on appelle Outre Et il prend Du vin Le contenu Qu'on met Dans les outres Il dit Si on prend Un vin Nouveau Qu'on met Dans des outres Dans des vieilles outres Le vin nouveau Va faire Éclater La vieille outre Et tout Serait perdu Et le vin Et l'outre Et là Il va dire Il serait mieux De prendre Le vin nouveau Mettre Dans l'outre Neuve Et il s'arrête Quand nous faisons La sommation De tout ce que Jésus Était en train De dire Et la catégorie Des gens Qu'on nous présentait Avant Et la réponse De Jésus Il y a Un enseignement Qu'il faut tirer Pourquoi On ne peut pas Mélanger Le vieux Et le nouveau Qu'est-ce que Jésus Voulait nous dire Alors que nous sommes Dans une église Où nous avons Des vieux Et des jeunes Faudrait-il séparer Notre paroisse Prendre le vieux Le maître à part Prendre le jeune Le maître à part C'est ce que Jésus Voulait nous dire Les jeunes Et les vieux Ne peuvent pas Se mélanger S'il faut que je parle Comme Jésus On se pose des questions Apparemment Je ne trouve pas Que c'est le message Que Jésus Voulait donner Il voulait tout simplement Nous montrer Qu'il faut qu'il y ait Une certaine compatibilité Entre ce que nous Voulons mettre Ensemble Quand je vois Les caractéristiques D'un habit neuf Un drap Un habit neuf Je dis Je peux le mettre Dans les cas Des relations Entre hommes Hommes Entre nous Les hommes Les gens de même nature Est-ce que Jésus Ne veut pas Qu'il y ait un mélange Il n'y a pas longtemps Ou bien Il n'y a pas longtemps Qu'on n'a pas reçu Les nouveaux Est-ce qu'il ne faut pas Qu'il y ait des nouveaux Qui viennent dans notre église Que les anciens Restent les anciens Mais s'il n'y a pas Des nouveaux Qui viennent S'il n'y a pas Ce mélange L'église Va mourir Certainement Il faut qu'il y ait Des nouveaux Qui viennent Il faut qu'il y ait Un mélange Entre le nouveau Et les anciens C'est ce qui fait Vivre l'église Mais quand est-ce Qu'il y a Incompatibilité Je vous laisse Dans la réflexion Sur les habits Nous pouvons En parler À la prochaine occasion Mais aujourd'hui Je souhaite Parler de l'outre Puisque le thème De mon message C'est soyons Des outres Neufs Amen Vous savez que même Chez nous Au village Quand vous parlez Avec les vieux Vous devez être fort Dans les proverbes Parce qu'il peut vous raconter Toute l'histoire En proverbe Il a donné son message Il a terminé en proverbe Si vous ne comprenez pas Si vous ne savez pas Décrypter ça Vous ne comprendrez Rien Revenons sur l'outre Pour la vie On en verra prochainement Et on continuera J'ai cherché maintenant À comprendre Les cas des contenus Et des contenants L'outre Qu'est-ce qu'on entend Par outre À l'époque de Jésus Et nous sommes au Maroc Je pense que Ceux qui ont Qui ont un peu de temps Au Maroc Qui ont vécu longtemps Au Maroc Ont déjà vu l'outre Sans savoir que ça C'est ça l'outre Peut-être L'outre c'est quoi ? Vous voyez quand Vous vous promenez Tous les longs De Médina Surtout pendant l'été En hiver Je pense ça diminue Un tout petit peu Mais surtout pendant l'été Vous verrez Des grandes personnes Avec des gros chapeaux Rouge vert En tissu Avec Des tasses métalliques Qui fait Qu'un, 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 qu'un Avec Un récipient Sous forme d'une peau D'un animal Qui contient De l'eau dedans Et puis les gens partent Avec un dirham Ils prennent de l'eau Avec le bec comme ça Ils vous mettent Vous prenez Vous buvez, n'est-ce pas ? Vous connaissez ces gens ? Vous les avez déjà vus ? Voilà L'outre C'est Cette peau-là D'animal Les récipients En peau d'animal Qui est fait Dans lesquels On pouvait conserver Soit du vin Soit de l'eau Soit de l'huile Soit de l'huile Pour Servir Abreuver les gens Qui sont dans les besoins Jésus va utiliser Cette image Pour répondre À une catégorie De gens Qu'on montre Qu'ils étaient Toujours Bloqués Dans leur compréhension De Dieu Qui sont Qui campaient Dans leur position Et dans leur connaissance Qu'ils avaient Enciennes Sans toutefois Chercher À comprendre L'évolution De Dieu La marche De Dieu La révélation Progressive De Dieu Qui venait En Jésus Christ C'est là Que Jésus Si j'avais Beaucoup de temps J'allais prendre Par exemple Les images J'allais chercher L'outre On pouvait le voir Mais pour ceux Qui veulent vérifier C'est mieux Que vous puissiez Aller le long De la médina Quand vous verrez Des vieilles personnes Avec le truc rouge Des abus rouges En train de distribuer L'eau Approchez-vous Vous verrez l'outre Très bien Et c'est une poche C'est un espiant Bien fait Sous forme D'un animal Comment la fabrication Des sept outres C'est fait Du temps de Jésus Qu'on gardait À manger À boire À brèver Ceux qui ont soif Soit de l'eau L'huile Le vin On pouvait les conserver Dans l'outre Je me suis intéressé À connaître Comment on fabriquait l'outre Comment on parvenait Avec la peau De l'animal À avoir Tout un récipient Complet Comme ça Bien que la technologie Est avancée Maintenant nous avons Je ne sais pas quoi Mais à leur époque La technologie N'était pas comme ça On ne pouvait pas Nous dire Que Jésus parlait Au téléphone Et pour bien comprendre Les choses Nous devons rentrer À l'époque Pour voir Quel est le message Que Jésus donnait Et comment les choses Se faisaient Pour avoir l'outre On devrait nécessairement Tuer Un animal Selon l'outre Qu'on veut fabriquer On devait couper La tête Au niveau du cou De l'animal On devait couper La tête Pour enlever la tête Couper les pattes De l'animal Et la queue Faire en sorte Que L'animal L'intérieur de l'animal La chair de l'animal Et tout ce qui est À l'intérieur Sorte Sans déchirer la peau Il fallait Que la peau Reste intacte Sauf Les lieux Où on avait coupé La queue Les pattes Et l'animal Devrait sortir Par le cou On devait Vider Les contenus De l'animal Pour avoir La peau Alléluia Mais c'est un exercice Très compliqué Très difficile J'étais en train De m'imaginer Quelle intelligence Quelle sagesse Donc pour avoir Un respiant Comme ça Il fallait creuser Faire sortir L'animal Tuer d'abord L'animal L'animal devrait mourir Et tous Les contenus De l'animal Devraient Être D'or On le fait sortir Et quand on le fait sortir On enlève la chair Vous savez qu'il y a Un peu De viande Un peu de graisse Qui reste à l'intérieur Pour ceux qui ont tué Des chèvres Ceux qui ont tué Les moutons Vous voyez même Dans le tabaski Ici Vous verrez Qu'il y a du sang Qui coule On nous amène Des pots Des moutons On les laisse Sous le soleil Pour que ça sèche Et c'est de la même façon Que ces gens procédaient Ils devraient Vider tout l'animal Et puis Renverser La peau Pour exposer Toutes les parties De viande Et de graisse Qui pouvaient rester À l'intérieur Au soleil Jusqu'au moment Où ça devrait sécher Et être Débrassé Sans cela Si on laisse Un peu de viande Si on laisse Voilà L'outre est là Si on laisse Un peu de viande À l'intérieur Il suffit Qu'on vienne mettre Soit l'huile Soit du vin Et ça va pourrir Puisque ça sera contaminé Il fallait Que ça soit vraiment sec Que le vide L'intérieur Soit vraiment Vidé Et pour que ça soit vidé On devrait l'exposer Au soleil Après avoir séché Et quand c'est exposé Au soleil Deuxième étape C'est pendant plusieurs jours On viendra Prendre l'outre Puisqu'il a perdu Il a perdu Son Sa flexibilité Son élasticité Si je peux le dire On devrait Encore Comme ça devient La peau devient Très dure Qui n'est plus Flexible On devrait Le plonger encore Dans l'eau Et quand il est Plongé dans l'eau La peau S'adoucit Je pense Que ceux qui ont Grandi au village Qui ont vu Comment on fabrique Les tam-tam Avec la peau Des chèvres Se retrouvent Dans ce que je suis En train de dire Malheur à vous Si vous n'avez Jamais été au village Néanmoins Vous pouvez suivre Les explications Ça vous mettra Dans le bain Après Quand on met Dans l'eau On le laisse Pendant à peu près Trois semaines Dans l'eau Et quand on fait Sortir dans l'eau C'est pour que Ça soit Flexible Dès qu'on fait Sortir de l'eau On ne va plus Laissez ça sécher D'une manière D'avant On devait Maintenant Directement Quand c'est encore Un peu Imide On prend de l'huile On met de l'huile Pour que ça glisse Que ça soit Malléable Que ça soit Flexible Et on retourne Nous avons l'outre Au grand complet Quand c'est neuf Comme ça Sans rigidité Si je peux le dire Si on met Du vin nouveau Même si le vin Peut fermenter Pour déborder L'outre ne sera pas Ne va pas se déchirer Mais si on n'a pas Suivi cette procédure Pour Que l'outre Soit flexible Dès qu'on met Le vin Quand le vin Fermente L'outre va Exploser On aura tout perdu C'est alors Que j'ai Compris Que Jésus A donné Un enseignement Très profond Avec ces images Tout simplement De l'outre Comme je venais De le dire L'outre Préparé Flexible Était capable De contenir Maintenant Du vin Nouveau Mais quand ça Déjà vieillit Ça perd Cette flexibilité Et Dès qu'on vient Mettre quelque chose Qui dépasse Et cela Éclate Et on a tout perdu Mais comme nous l'avons vu Au début Jésus Transmettait Un message Très fort A ces gens Qui restaient Très rigides Dans leur ancienne Connaissance Pour dire Que si vous ne savez pas Évoluer Et comprendre Les temps Des dieux Vous serez À côté Alléluia En bref Je voulais tout simplement Dire que l'outre Neuve Est l'outre Qui est Flexible Bien préparé Mais pour que Cette outre Soit au service Pour servir Pour commencer A servir les gens Abreuver Ceux qui ont soif Il faut que L'animal Qui est à l'intérieur Meure Et que l'animal Soit vidé De tout ce qu'il avait Comme compté C'est le même travail Que Dieu fait Avec nous Quand nous venons Au Seigneur Jésus Christ Il faut d'abord Que les vieilles hommes L'homme du péché Puissent mourir Qu'ils soient Vidés de nous Et à ce moment là Nous serons Retournés Et exposés Au soleil Pour que Tout ce qui pouvait Avoir les scories Qui pouvait amener Des contaminations Puissent être lavées Et purifiées Jésus Christ Est notre soleil Tout celui Qui est né de nouveau Qui n'est pas exposé Qui n'a pas exposé Toute sa vie Toute sa putréfaction A Jésus Christ Demeure très dangereux Et là Il suffit tout simplement Qu'on prenne De l'onction Et de l'huile Qu'on mette Cela va pourrir Vous savez que Quelqu'un mal éduqué Peut faire insulter Même le Saint-Esprit Loin de moi L'idée de dire Que les chrétiens Sont mal éduqués J'ai dit tout simplement Que quelqu'un Qui ne sait pas Se contrôler Très bien Il peut faire insulter Même le Saint-Esprit Tout comme les gens Qui ne sont pas Qui n'ont pas voulu Exposer leur vie A Jésus Christ Qui ne veulent pas Faire mourir Le vieil homme L'autre ne peut pas Entrer tant que L'animal est vivant Dedans Le moi Est-ce que tu me connais Très bien Non mais dis-moi D'abord Est-ce que tu me connais Est-ce que Lorsque nous fûmes Vous vous fûtes Est-ce que Quand nous on chante Vous vous chantez Mais est-ce que C'est puisque Nous sommes venus A l'église Nous sommes assis Ensemble Qu'on commence Ça s'est joué déjà On ne sait plus Se respecter Le moi Est encore là C'est pourquoi L'apôtre Paul Écrivant au Corinthien 2 Corinthien Chapitre 5 Verset 17 Il dit Quand quelqu'un Est en Christ Il est devenu Une nouvelle Créature Les choses Anciennes Sont passées Voici toutes Les choses Sont devenues Nouvelles Si Dieu Verse L'onction Là où Il y a Les moi Là où Il y a Des choses Du vieil Homme C'est de l'onction Gâtée Ça c'est Déchir Puisqu'il y a Incompatibilité Entre la nouvelle Grâce même Que nous recevons Des dieux Et le vieil Homme Qui est Améli Et ce qui m'a Beaucoup plu S'il faut Suivre Le chemin De la fabrication De l'outre C'est qu'après L'avoir exposé Au soleil Il faut nécessairement Qu'on le plonge Encore dans l'eau L'outre doit rester Dans l'eau A peu près Trois semaines Encore Il doit rester Dans l'eau Après on va mettre De l'huile Quand je regarde L'eau Des vies Que nous avons L'eau Qui est le symbole De la parole De Dieu L'homme Transformé L'homme nouveau Celui qui a fait Mourir Le vieil Homme Est appelé A se renouveler Dans la parole De Dieu Pour qu'il soit Flexible Pour comprendre Qu'est-ce que Je suis en train De traverser Maintenant Je vous dis Depuis l'époque De Jésus Les générations Ont beaucoup Changé Nous ne vivons Pas la même vie Les choses Changent Dans toute Cette mutation Nous devons Chercher Comment conserver Notre vie Chrétienne Comment vivre Avec le Seigneur Malgré tout Ce qui se passe Dans le monde Mais nous devons Faire des mises à jour Alléluia Quand nous achetons Maintenant les tablettes Les téléphones Et tout ça Il y a toujours Des mises à jour S'il n'y a pas Des mises à jour Il y a certains Logiciens Que vous n'allez pas Exploiter Est-ce que nous Acceptons la mise à jour Moi j'ai connu Une mise à jour Terrible Dans cette église J'aimerais partager Avec quelqu'un Qui a quitté C'est chez lui Qui dit Moi je sers Le Seigneur De la façon Que moi je le servais Chez nous En Côte d'Ivoire On ne sert pas Le Seigneur Comme ça C'est chez vous En Côte d'Ivoire Maintenant tu es au Maroc A l'EAM Aidez-moi à dire Soyons nous Soyons des outre-neuves Aide-moi à dire A ton voisin Oui moi je connais Le Dieu Que j'avais connu Au pays Je le sers Tel que je l'avais Servi au pays Dieu t'appelle A être flexible A te baigner Dans la parole A comprendre L'huile Si l'eau Et la parole De Dieu L'huile Qu'on utilisait Pour qu'il soit flexible Je le prendrais Dans le compte Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Qui nous fait Comprendre les choses Les situations Difficiles Dans d'autres circonstances Pour que nous puissions Agir Selon la volonté De Dieu Non rester Avec Les vieilles connaissances Qu'on avait Nous on a été Beaucoup secoués Dans les cours De théologie Avec d'autres choses Ah Est-ce que c'est la foi Ou c'est pas la foi On est obligé De faire Des marches D'avancer Tu peux être jeune Mais rester vieux Dans ta foi Qui n'est pas Rénouvelée Tu ne comprendras pas Tu ne vas pas Comprendre la volonté De Dieu Et tu ne seras pas utile Tu ne peux pas Être au service Des autres Si tu attends Qu'à l'EAM La façon de célébrer Les cultes C'est une façon Qui n'est pas différente De l'Église catholique Vraiment nous Chez nous C'est chaud C'est chaud Tu resteras là Il y a des gens Qui sont venus Dans ce pays Qui sont rentrés Qui n'ont pas servi Les seigneurs Pour dire Ce n'est pas comme Ça a été chez moi Une vieille outre Qui ne peut pas comprendre Qu'il y a du vœu nouveau Qu'on peut mettre Pour que les gens Soient servis Les outres Sont au service Pour abréver Ceux qui ont soif Je vous dis Qu'ici au Maroc Il y a des gens Qui attendent Ton service Pour être consolé Par le Seigneur Pourquoi tu restes Cantoné Dans la vieille connaissance Moi c'est mon Église Est-ce que Nous sommes Des outres Neufs Si ta vie Avant de connaître Christ Égale à la vie Après avoir connu Christ Dis-toi Que tu es Une vieille outre Nous sommes Appelés A la transformation Regardez Ces gens Ces catégories Des gens Qui ne pouvaient pas Comprendre que Jésus Était en face d'eux Et Jésus C'était Dieu Au milieu de nous Et restait Dans la loi Restait Dans ce qu'ils avaient Comme loi Dans leur tête Les autres pensaient Que c'est par les jeunes Que nous allons atteindre Dieu Alors que Dieu Était au milieu d'eux Jésus Christ Était présent au milieu d'eux Ils ne pouvaient pas Comprendre Puisqu'ils restaient Campés Des vieilles Aux autres Ils restaient toujours Dans leur ancienne connaissance La révélation de Dieu Est progressive Dieu avance avec nous Il nous faut chercher A comprendre Quelle est la volonté De Dieu Pour ces temps Pour les comprendre Nous avons besoin De la parole de Dieu Nous avons besoin De l'esprit de Dieu Et c'est ce qui nous rendra Flexibles Enfin Que nous puissions Être au service Des autres Que le Seigneur Que le Seigneur